souris ça voulait dire la mère du hamisraël elle qui avait pas dit serrara on l'appelle souris donc on était où la feuille la feuille la feuille on était dans la flèche au mois mais l'air on est sur le point de conclure vous attachez la ligne vous êtes prêts moi non plus ah non c'est pas le bon document vous êtes prêts t'as une question déjà nathan alors j'ai trois réponses à cette question oui donc là donc au nom on a vu on a commencé la prière donc de chaumaux à mes l'air on l'a étudié la semaine dernière le radar qui nous disait que le bête amique d'âge ouais c'est pas un lieu où il ya des odeurs spéciales de cannabis qui nous permet de nous envoler etc ou des des lumières fluorescentes qui nous permet de révulser les yeux ouais et sentir comme étant sur un petit poussin d'air non c'est un lieu qui représente ouais des choses qui nous aident à prier c'est technique est ce qu'il ya une douche à je sais pas moi je connais pas cette histoire là j'ai pas de j'ai pas d'engin pour mesurer ce genre de truc mais en tout cas avant tout c'est un lieu où le nom divin doit résider et c'est quoi le la résidence du nom divin la résidence du nom divin c'est c'est valeur quoi et les coanimes qui les représentent ouais il ya toute la maison tous les objets qui sont construits selon le les ordres dictés de la torah selon les névi donc tout tout est un reflet de de la volonté divine contrairement à ce qui se passe dehors du bête amique d'âge et quand il va se construire une maison comme il veut même si ça le pied à l'arra quoi en dehors du bête amique d'âge on a une grande part part d'initiative dans le bête amique d'âge c'est que la volonté divine donc le nom divin est représenté mais ce que l'achem il est là bas hâzve shalom hâzve shalom hâzve shalom qu'achem il est là bas hâzve khalila il semble étonné parce que je dis hein alors la phrase c'est pas m'élo kola reske vodô la phrase que il dit shalom ahm elle est il dit chamay m'lue khal kylecha comment il dit euh où est ce qu'il est le passou qu'on est c'était dans le passou que très important qu'on a vu la semaine dernière que je répète parce qu'il est important voilà c'est le pas sous case on ne peut pas mettre hachem dans une case qui aum nam yeshev eloquim ala aretz veine on am on est en train de dire manier cheve eloquim ala aretz aom nam c'est une question aom nam ah ah c'est toujours une question ah 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 om nam yeshev on est en train de dire maintenant qu'on va on va construire un lieu de résidence pour hachem sur terre les cieux des cieux messieurs les cieux des cieux messieurs alors la maison que j'ai con la maison la maison il est petit betamik dash les minus le hara barré le hara baït il fait 500 amas sur 500 amas le rabais ça fait quoi une amas ça fait voilà 200 là ça c'est le hara baït le hara baït 250 m c'est pas énorme c'est rien à côté d'un 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 terrain de foot dans le parc des princes ouais 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 c'est rien quand on va mettre hachem là bas pas sous case qu'est ce que tu as je suis content de te voir c'est combien six mois que je t'ai pas vu qu'il se passe trois jours tu t'es vu à trois jours ah c'est vrai à mardi benjamin vient c'est pas de chichi avec à mardi c'est comme le jour de crête à torah avec un jour de décalage donc et d'abord torah chez birtab l'on a torah chez balbe qu'o'la kavod bahour tir donc on est dans la soukohar maintenant vous êtes prêts ou pas on continue t'as pas ta feuille comment ça se fait c'est la précédente c'est la précédente tiens en plus j'en ai plus je fais tout par coeur vas-y vas-y j'ai l'entend on l'a vu kohar upanital tfilat avdera donc comme on l'a vu dans le radak en termes de présence divine on peut pas dire qu'il est dans le bétamigdash hachem il est partout comme nous a dit Moshe melo khala aretzkevodo melo khala aretzkevodo melo khala aretzkevodo melo khala aretzkevodo avalu fanital tfilat avdera mais par rapport à la tfilat par rapport à la tfilat par rapport à la tfilat c'est un lieu d'exhaussade particulier d'exhausserie d'exhausserie upanital tfilat avdera veltehinato hachem elokay l'éternel mon dieu l'ishmoa el harina vela tefilat asher avdera mit palilim levanera ayom donc là il parle de lui donc penche toi vers la prière de ton serviteur et vers sa supplicade l'éternel mon dieu d'écouter sa rina sa tefilat que ton serviteur il prie devant toi ayom aujourd'hui là il parle de lui quand il dit avdera donc écoute il va faire une prière à shlomo ameler et demande qu'achem écoute la prière qu'il va faire maintenant donc tu as vu déjà c'est très intéressant ce passout on est dans le cafetet dans le cafetet c'est que on voit donc hachem n'est pas dans le bétamigdash hachem n'est pas dans le bétamigdash mais shlomo ameler il demande que ses yeux soient arrivés nuit et jour sur le bétamigdash c'est important ce qu'on est en train de dire il y a des ouvdés à vodazara qui croient qu'achem il est dans le bétamigdash il est dans le bétamigdash c'est la vodazara un petit peu plus fort c'est une image hachem n'a pas les yeux général regarde regarde il y a toujours comme ça à l'endroit un endroit où on fait le ratzon hachem hachem il fait le ratzon c'est tout c'est tout donc maintenant comme maintenant on a fait tout ce que tu nous a demandé etc truc et on va faire tout ce qu'il a demandé alors on fait une prière parce qu'achem il est redevable de rien il est obligé de rien faire ce qu'on a vu cette semaine la ronde d'anne j'ai obligé de rien faire parce que quand tu arrives à minra il y avait la question sur minra tu n'avais pas ce problème toi ? il traje avec mes maassim et tout mais non c'est tu fais ton avodin tu fais ton avodin il est dans le matin 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 Benjamin si tu as étudié beaucoup mardi vendredi ouais ne viens pas ne viens pas considérer que tu es je suis un mec bien moi je suis un mec bien moi t'es écrit pour ça mon ami nous comme maintenant on fait ce que Hachem nous a demandé il dit Hachem attends on a fait ça tu vas nous faire ça hein c'est ça qu'il est obligé de prier justement s'il te plaît et tout regarde ce qu'on fait il répond à notre filote il est pas obligé Hachem mais Shlomo il prie pour que ça soit fait regarde donc donc regarde l'endroit jour et nuit vers l'endroit que tu as dit que ton nom soit là-bas où il a dit ça Hachem ? où il a dit qu'il veut que son nom soit là-bas ? où il a dit ça Hachem ? il veut que son nom soit là-bas où il a dit ça Hachem ? hein ? moi je vais te dire j'ai un grand problème Nathan pas avec toi Sam j'ai un grand problème moi personnellement je pense que le Mishkan et le Betamikdash c'est deux mondes personnellement je pense que le Mishkan et le Betamikdash c'est deux mondes c'est quoi le Mishkan ? notre ami ? non c'est pas joli pour les Canadiens mais c'est le tabernacle c'est ce qu'on a construit dans le Betamikdash c'est un petit Betamikdash dans lequel on a fait reposer les tables de la Loire avec le Haran etc etc il y a eu en vérité deux Mishkan il y a le Mishkan de Moshé et le Mishkan de Shiloh d'accord ? et dans le Mishkan de Shiloh il a duré quand même 369 ans c'est pas mal c'est pas mal puisque le Betamikdash c'est 410-420 1-2 ouais donc c'est pas mal 369 et mais je pense que c'est pas du tout pareil ça c'est la feuille qui vient j'ai une feuille sur ça que le Mishkan c'est pas la maison d'Hachem où est-ce qu'Hachem il nous dit qu'il veut qu'on construit un Betamikdash et tout dans la Torah vous savez ou pas ? c'est un perechute Bet de Dvarim qu'est-ce qu'il dit Nathan ? ouais ça c'est dans le Navi c'est pas dans la Torah Yeshaya voilà voilà et la Nachala et la Menukha Nachala c'est le Mishkan Menukha c'est le Betamikdash qui se veshat Menukha le Mishkan c'est Nachala le Betamikdash c'est Menukha la Nachala c'est l'héritage Menukha c'est le lieu de repos c'est pour ça que la mitzvah de construire le Betamikdash ne commence que quand il n'y a plus de guerre Bechat Menukha c'est pour ça que le Betamikdash ne va être construit que par la descendance du roi éternel et donc David Améler mais quand il arrêtait de se battre donc pas David il faut que ça soit Shlomo Shlom c'est pas par hasard que le Betamikdash doit être construit le Betamikdash par un homme de Shlom voilà parce que ça doit représenter le Dieu du monde quoi si on construit un Betamikdash pendant qu'on fait la guerre c'est à dire comme toutes les Avodazara ils ont leur temple et ils viennent maintenant leur Dieu se bat pour eux quoi notre petit Dieu régional qui se bat pour nous ça y est maintenant on a pu ça Shlomo Améler lui était dans l'idée de l'universalisme Shlomo Améler était dans l'idée de l'universalisme parce qu'il s'est marié avec tout plein de princesse il les a convertis et tout pour être pour répandre le nom d'Hachem dans le monde quoi et c'est ça le Betamikdash c'est pas un truc juif le Betamikdash ça témoigne qu'Hachem il veut faire résider sa présence dans le peuple élu particulièrement mais il veut rayonner dans le monde entier il veut rayonner dans le monde entier Hachem donc tant qu'on est en guerre ça marche pas de rayonner dans le monde entier vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas ? c'est important cette notion là vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ? donc Hachem il veut pas être cloîtré ni dans le Hamisraël ni cloîtré dans cette maison quoi donc Béchat Ménoukha c'est déjà plus déjà plus ouvert comme lieu tu comprends ou pas ? donc il demande que les yeux d'Hachem soient rivés en permanence nuit et jour alors il fait remarquer le Abravanel on voit le Betamikdash c'est Bait Lichmi pas Bait Li il y a une différence entre Bait Li et Bait Lichmi il y a une différence entre ma maison et la maison où repose mon nom c'est quoi la différence ma maison et la maison où repose mon nom ? c'est que ma maison c'est encore une fois on le restreint c'est là bas qu'il est il dit non non je suis partout mais repose mon nom que là bas je ne suis représenté que là bas comme ça il dit le Abravanel dans la note 5 il n'est pas limité dans un lieu il n'est pas limité dans un lieu d'après ce qu'on dit que le Betamikdash c'est le lieu où les valeurs divines sont représentées, incarnées, respectées dévoilées renforcées on peut comprendre que la Shrina elle repose dans Arba Hamot Shalalara depuis que le Betamikdash il a été détruit alors où est-ce que le Shem Hachem il est représenté ? dans l'accomplissement de l'Alarra dans Arba Hamot Shalalara on comprend que c'est pas c'est pas lointain comme idée parce que le Betamikdash c'est le lieu où où les valeurs et la et la volonté divine sont sont respectées à la lettre donc depuis qu'il est détruit où est-ce qu'Hachem il réside ? là où les valeurs et la volonté divine sont respectées à la lettre donc ça peut être le Betamikdash ça peut être l'ordre de l'accomplissement de l'Alarra vous comprenez ou pas ? c'est pas un grand Khidou ce qu'a dit l'Agmara quand elle dit ça c'est la on continue ça mais on a du travail je suis trop bavard lishmoa elatefila asher itpalel avdecha elamakomaze alors avdecha ici on parle plus de Shlomo bien sûr ce qui fait pas une prière Shlomo que que tes yeux rivés Hachem nuit tes jours ouais vers l'endroit que tu as dit de faire résider ton nom afin d'écouter ma prière non, afin d'écouter la prière de ton serviteur il va pas restreindre sa demande à lui quoi ouais comme ça il dit le Abravanel l'avdecha plus haut c'était lui-même c'est pour ça qu'il dit Hachem elokai dans le Passouk Kowah et dans le Passouk la tête c'est on parle maintenant des Tzadikim parce qu'Hachem il écoute les Tzadikim le rachat qui vient en Betamigdash il a un problème le rachat qui vient en Betamigdash il a un gros problème bon oh putain Hachem il écoute le rachat au Betamigdash ça sert que quoi alors fait Tzadikim ça sert de quoi fait Tzadikim non 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 ça s'appelle Tovel Vesheretz Beyado ça sert de quoi tu vas dans le lieu où maintenant la volonté divine est représentée et toi maintenant tu si tu as fait Tshuva si tu as fait Tshuva ça adhère maintenant si ta prière elle est de tout ton coeur mais tu n'as pas fait Tshuva je ne sais pas si tu réalises mais tu n'as pas posé de question c'est à dire non je ne suis pas sur les c'est à dire que si on est on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête mon Hachem il sait ce qu'il y a dans la tête le mec qui est rachat donc j'ai dû parler d'un mec qui n'a pas été aimé à Rer Be Tshuva parce qu'il est rachat je ne sais pas pourquoi tu m'as changé de cas le mec qui est rachat donc il n'a pas été aimé à Rer Be Tshuva qu'est-ce qu'il faut au Betamigdash ? il a peut-être un erreur de lourde il veut aller dans un lieu miraculeux c'est quoi le rachat qu'il demande une bracha au tzadik ? qu'est-ce qu'il fait là-bas ? il pense qu'il y a des kits sur derrière il pense qu'il y a des raccourcis avec Hachem c'est tout on va le voir dans les psukhims si tu veux bien on va le voir dans les psukhims si tu veux bien en tout cas d'abord on parle de Avdehra donc c'est Mamash le tzadik il est en première position et après dans le passuk Lamed c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre le code Bechamata Tehina Tavdehra donc tu vas écouter la Tehina la supplicade de ton serviteur qui vont prier vers cet endroit là et tu vas écouter de l'endroit de ton établissement parce que Hachem n'est pas dans le Betamigdash Hachem n'est pas donc il va écouter lui il a les yeux rivés sur cet endroit là et quand on va prier là-bas le Avdehra et le Ham Israël ils vont supplier tu vas toi écouter Hachem de l'endroit que tu résides dans le ciel Bechamata Vesalarta et tu vas pardonner donc on voit que c'est une Tfilah de Tshuva Hachem n'est pas solaire si on ne fait pas Tshuva sans l'apprendre la Tfilah d'abord il y a dans l'ordre Tshuva après il y a Sliqa il n'y a pas de Sliqa sans Tshuva il n'y a pas d'abord faire Tshuva après il faut demander bien que j'ai fait Tshuva ça ne suffit pas il faut aussi demander à Hachem qu'il soit solaire on va faire ensemble Tshuva de solaire bien sûr bien sûr sinon tu me fais sauter de bracha là oui évidemment ben voilà c'est ça que tu as découvert Hachem voilà maintenant il y a quelqu'un qui m'a fait un sale coup il m'a volé je ne sais pas quoi il vient maintenant il me rembourse j'ai oublié de lui pardonner j'ai oublié de lui pardonner parce qu'il m'a remboursé t'es un pourri moi tu t'es rattrapé mon gars mais t'es pas mon pote je le pardonne c'est comme si il a pas fauté t'es pas mon pote je m'éloigne de toi attend j'ai juste regardez vous faites ce que vous voulez vous voulez pardonner ou pas parler c'est votre choix je vais juste vous donner un exemple que c'est pas parce que quelqu'un il a réparé ce qu'il a fait que je suis obligé de pardonner je suis obligé non que si maintenant je suis comme Dieu ouais alors Hachem il a tendance à pardonner il faut lui demander tout Yom Kippour tourne autour de ça les amis tout Yom Kippour tourne autour de ça c'est pas Yom Kippour c'est vrai que maintenant la Mishnah elle aimait Furechette dans Yomar Blit on est Possek ouais pas comme Rabi le Kippour Lomé Kaper Blit Shuvah vous savez là il convient Kippour avec la Tshuva et malgré tout toute la journée on prie pour qu'il accepte la Tshuva et qu'il aimait Kaper donc on voit bien qu'il faut prier pour ça sauf qu'à Kippour c'est plus fort que l'année l'année on demande juste la Srikha à Kippour demandant plus la Kapera la Kapara qu'est-ce qu'on expliquait dans le texte de Kippour c'est quoi la défense de la Srikha et la Kapara en tout cas il faut demander Hachem l'Orayav Liklou vous voyez cette expression Nissim ou pas ? Hachem ne me doit rien c'est pas parce que maintenant j'ai fait une belle prière qui doit l'exaucer c'est pas parce que j'ai demandé pardon qui doit accepter mon pardon faut tout demander à Hachem d'accord ? Bessal Arta donc on voit que toutes les prières qui vont être évoquées de Shoma Mela par rapport à ce qu'on va faire dans le Betta Mela il n'y en a pas une où il n'y a pas marqué Bessal Arta c'est tout le temps Bessal Arta tout le temps ça me rappelle c'est comme le Rashi dans Yoma sur la Mishna justement on a besoin de la Tshua pour Kippour là-bas il parle aussi du Korban là-bas Rashi il dit ah mais le Korban il dit Korban va t'aille que celui qui apporte un Korban c'est Gamima Tshuva il dit Rashi parce que er yavi Korban veloer zorbe et Tshuva et nous ta question Moshé, Rashi il n'envisage même pas comment c'est possible qu'il pense amener un Korban sur la Fête Tshuva ? comment c'est possible ? pourquoi c'est du Bakchiche ? toi tu voulais pas dire Bakchiche tu veux dire Moshé elle est là et vous un réveil c'est pas comme ça que ça se passe faut se préparer pour aller au Bétamigdash c'est pas j'arrive là-bas le mec qui s'est pas préparé qu'est-ce qu'il y a à voir ? du marbre il va rester de marbre il faut faire Tshuva il y a une question que tu aurais pu demander comment c'est possible comment c'est possible que le Ham Israël ne montait pas au Bétamigdash on voit dans les textes le Ham Israël avait un gros problème de monter au Bétamigdash même au Mishkan on voit que Elkanah il tirait les gens pour aller au Mishkan etc. le père de Shukmuel il allait passer par toutes les vides pour tirer les gens pourquoi les gens ils ne montaient pas au Bétamigdash ? pas du tout je viens de donner la réponse je viens de donner la réponse et pas du tout les gens ils n'étaient pas fait marre à l'époque pourquoi ils ne voulaient pas aller au Bétamigdash ? pourquoi ils ne venaient pas au Bétamigdash ? je viens de te donner la réponse hein ? parce qu'ils n'avaient pas envie de faire Tshuva c'était dur pour eux de faire Tshuva alors ils étaient incohérents c'est un lieu de Tshuva le Bétamigdash tu vas maintenant te rendre devant le roi avec les mains sales je te lave les mains d'abord je te lave les mains d'abord Ataloto, Velvesher, Etzbeado erreur fatale tous ces chassidim tordus qui n'ont pas étudié les livres du chassidou vous embrouillez avec ces notions de miséricorde Hachem il est gentil, Hachem il est gentil Hachem il n'est pas gentil, Hachem il est droit il n'a jamais été gentil Hachem Hachem il est émet gentil c'est un niais qui est gentil c'est niais d'être gentil il est gentil ce garçon il est gentil on a fait passer Hachem pour un niais avec ses histoires Hachem il ne veut qu'une chose que tu ailles dans la maison dans lequel au centre de cette maison l'endroit le plus kadosh il y a la Torah la Dusha Bétamigdash elle dépend essentiellement du Kodesh à Kodeshim dans lequel il y a la Torah le mec qui ne respecte pas la Torah qu'est-ce qu'il fout là-bas on met en avant la Torah là-bas on ne met pas autre chose en avant la volonté d'Hachem il réside là-bas c'est pour te noyer c'est pour te fondre dans la volonté divine tu vois Bétamigdash c'est pas maintenant je touche du bois c'est pas un lieu de superstition et donc effectivement c'était le problème c'est le grand problème pourquoi on n'allait pas au Bétamigdash pourquoi Déchelomo à Méler après son fils avec Rechavam il y a dix tribus qui ont décidé de plus du tout aller au Bétamigdash ils ont fait deux veaux d'or Makara ! une génération il a tenu le Bétamigdash Makara ! c'est dur d'aller au Bétamigdash ! c'est une remise en question ! parce qu'à l'époque les gens ils étaient cohérents c'est pas encore plus 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 la Baudhazara c'est de la cohérence il y a un truc qui est c'est le Seyir Amishtaléar le Seyir Amishtaléar ou Mechaper Bli Tshuva sauf si c'est Karet ou Mitad Bedi et nous on tourne la page on recommence c'est comme le Khatan c'est nouvelle vie nouvelle vie c'est tout sinon on a toujours Ima Tshuva C'est ce qu'il te dit Rachid il dit Badaï Bli Tshuvaï Khafer c'est le Rachid en Yuma Badaï Bli Tshuvaï Khafer Badaï Shemibitakorban Machuva Badaï c'est mon tamwa mon tamwa d'après toi que tous les jours on passe le typex non mais je te dis j'explique ce que tu dis d'après toi que le Corban il efface toutes les fautes comme on a pu détruire Badaï 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 chaque jour on efface Bacchiche tous les jours il n'y a plus de possibilité d'être condamné à rien c'est fini on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut c'est la débandade on fait ce qu'on veut la notion de Kapara la notion de Kapara l'écrit dans la Tshuva il y a le Chayé Adam tu connais le Chayé Adam le Chayé Adam il a écrit un livre sur la Lachot d'Eretz Yisrael dans son introduction le Chayé Adam il rapporte l'Agmara que beaucoup d'abrutis rapportent qu'Eretz Yisrael c'est mes rappeurs à l'Avonot un coup d'abrutis rapporte cette morale il n'y a aucun problème il y a plein de Bada Knesset il y a plein on va s'en sortir celui qui aime le Hémet il s'en sortira t'inquiète pas j'ai pas peur ça fait juste 25 ans que je suis dans l'enseignement non c'est où là bas laisse-le parler il vient pour parler Benjamin il a deux jours dans la semaine où il en a marre de parler avec sa femme il parle ici qu'est-ce que tu lances un sujet je suis en train de faire des choses sérieuses et tu me tu parles de Moshe Amar moi je te dis quelque chose attends j'ai pas fini attends attends les abrutis ils disent que Eretz Yisrael c'est mes rappeurs à l'alcool à l'Avonot c'est abrutis dans ce cas-là on comprend pas le Chorban Bet Hamikdash bande d'abrutis et le Chayé Adam il explique Vadaï c'est mes rappeurs comme toute chose Ima Tshuva parce que d'un autre côté il a marqué que la terre elle vomit ses habitants quand il faut donc comment tu peux comprendre c'est mes rappeurs tu choisis le Midrash qui te plaît mais il y en a un autre il dit c'est comme vomir dans le palais du roi alors il faut bien trouver un alors c'est un double tranchant c'est comme Inra si t'arrives Inra avec des marasim c'est une bombe atomique tu viens pas avec marasim c'est Mitatadine c'est un double tranchant c'est un double tranchant comment ? quelqu'un maintenant qui veut servir à Kadosh Baruch Hu quelqu'un qui veut servir à Kadosh Baruch Hu c'est difficile on a des hauts, des bas, on tombe, on se relève mais tu es dans une dynamique de Tshuva le problème c'est quand maintenant le Tzadik c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une dynamique où il va avancer il s'élève le matin, il veut prier pour se rapprocher d'Hashem il veut étudier la Torah pour connaître sa volonté mais il a quand même Yetzhara il a quand même Yetzhara il aime bien regarder un petit peu les femmes il aime bien raconter du Hashonara il sait que c'est pas bien mais il a quand même Yetzhara mais c'est pas un pourri il fait des fautes et il est toujours en train de regretter de faire son bidouille, etc. il continue à fauter d'accord, Yetzhara mais lui il fait son mieux pour essayer de s'en sortir il est dans une dynamique où il veut s'en sortir et au fil des années petit à petit l'oiseau fait son lit mais ce qu'on dit aujourd'hui au fil des années à l'époque du bétamigdash ça allait beaucoup plus vite d'être écœuré de soi d'être tombé alors que tu es dans une dynamique de Tshuva quand il y avait le bétamigdash ça allait beaucoup plus vite il y avait une aide divine dans la Tshuva c'est un outil le bétamigdash pour celui qui vient prier pour celui qui vient se soumettre pour celui qui vient se laisser imprégner par le bétamigdash la même manière que Yom Kippour est un outil extraordinaire je sais pas si vous le ressentez cet outil à Yom Kippour c'est un redépart mais si on l'a fait correctement Roger Hanin soyons Kippour je sais pas ce qu'il vaut c'est un outil le bétamigdash 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 Je n'ai pas compris de quoi tu parles. Quel rapport est-ce que j'ai dit ? Donc, je n'ai dû pas être clair parce que je ne vois pas de rapport sur ce que tu dis, ce que j'ai dit. Donc, je n'ai pas dû être clair. Je te demande pardon. Alors, Raya Vlisloar ? Je n'ai pas compris le rapport. Je suis en train de parler de quelque chose d'assez simple que des conférenciers ont détruit. Mais qui est assez simple. C'est que notre vie nous a été donnée pour servir HM. On est là pour ça. On est là pour servir HM. Et tout ce qu'Hachem nous a donné, la Torah, la Tfilah, le Betamikdash, tout ce que tu veux. Les épreuves, c'est pour nous aider à avancer. Ce n'est pas pour nous laisser mijoter dans notre bave. Pour avancer. Le Yom Kippour, ça nous aide à avancer. La Tfilah, ça nous aide à avancer. Les Gdoléador, les Brakhod, les Gdoléader, ça nous aide à avancer. Tout ça, c'est pour nous aider à avancer. Le Betamikdash, ça nous aide à avancer. Mais bien entendu, celui qui ne veut pas avancer, rien ne l'aide. Rien ne l'aide. Bédérer, Shaddam, Rotsela, Lekhet, Molichim, Oto. Rien ne l'aide. Il va tout interpréter tordu. Rien ne l'aide. Vous avez expliqué cette notion, j'avais fait un beau chure à Yom Kippour. Un beau chure. En tout cas, pas tous les chures que je dis j'aime. Mais ça, j'avais bien aimé. Peut-être qu'il n'était pas beau, mais moi, j'avais bien aimé. C'est d'avoir expliqué qu'il y avait à Yom Kippour, les corbanotes de Yom Kippour. Ils viennent d'être mes rappeurs sur Touma, chez Eno Yadoua. Quelqu'un est venu au Bétamigdash, chez Tebetouma, pendant l'année. Alors, les corbanotes que amènent le Kohen Gadol, c'est mes rappeurs. Une fois dans l'année, on est mes rappeurs sur la Touma, quand quelqu'un est venu au Bétamigdash. On vient nettoyer le Bétamigdash. C'est-à-dire ma mauvaise relation au Bétamigdash est nettoyée à Yom Kippour. C'est quoi ma mauvaise relation avec le Bétamigdash ? C'est que je viens au Bétamigdash sans savoir, je suis tamé. Abruti, comment tu ne peux pas savoir que tu es tamé ? Tu ne sais pas que tu es tamé ? Comment c'est possible ? Alors, Choumou, il ne comprend pas ma question. Ben voilà, il a touché, il n'a pas fait gaffe. Il n'a pas fait gaffe. Tu es en train de… Attends, tu as été, avant de venir au Bétamigdash, tu es d'accord ? Tu es parti au Bétamigdash, ça fait tout ce qu'il fallait. Ou la parade ou Malodia. Maintenant, tu arrives, maintenant, tu es… Avant d'aller au Bétamigdash, tu es métaire et tu es taméra. Donc, tu es taor. Il y a un moment, tu es taor. Il y a un moment, tu es taor. Et de ce moment-là jusqu'au Bétamigdash, si tu sais que tu vas au Bétamigdash, tu vas faire gaffe. La Kala, quand on l'a habillée avec sa robe, jusqu'à la Roupa, elle ne va pas s'asseoir sur un banc du McDonald's où il y a peut-être du ketchup. D'accord ? La Kala, elle ne va pas s'asseoir. C'est simple. Une Kala, pour ne pas que ce soit ta Kala, mais pour que ce soit Man Kala et Kalashnikov. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait que la Kala, elle ne s'assoit nulle part. La Kala, elle ne s'assoit pas. La Kala, elle ne mange pas la Kala. Elle est assez grosse comme ça. Elle va se soigner. Donc, la Kala, quand elle sait qu'elle va sous la Roupa, il y a plein de choses qu'elle ne va plus faire. D'accord ? Dès que le moment, elle s'est habillée. Quelqu'un qui va au Bétamigdash, c'est possible qu'il ne sait pas qu'il est âné. Il y a besoin d'une capara sur ça. C'est quoi la capara ? C'est la capara, c'est quelqu'un qui est monté au Bétamigdash sans se préparer où il allait. Il était sur son iPhone, sur la route. On envoie des WhatsApp en train de ci, en train de ça. Il avait la tête encore dans son champ. Il avait la tête encore dans son boulot. Il est arrivé devant... Ah oui, il y a qui c'est... Il atterrit piton devant le Bétamigdash. Tu crois qu'il peut profiter du Bétamigdash quand on atterrit piton dans une maison ? C'est une maison comme une autre. Ça va, c'est joli. J'étais au Vatican, il y a des trucs très jolis. Pour pouvoir profiter du Mako. Il est rentré, il ne pensait pas être tamé. Il n'a pas fait gaffe qu'il s'assit sur un lézardement. Il n'a pas fait gaffe, de toute façon, il était sur son. Il le tient dans la main, le lézard. Lézard, c'est métier. Donc, le mec, si quand il arrive au Bétamigdash et qu'il était tamé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas préparé, il ne sait pas où il va. Il n'a pas réfléchi où il est allé, le mec. D'accord ? Il est ce qu'on appelle dans un esiardarad. À Yom Kippour, on est méchaper. On arrive au Yom Kippour, on fait toujours à toutes nos forces. Et le Kohen, il vient maintenant faire un... C'est-à-dire qu'on vient maintenant prendre conscience de ce qui se passe dans cet endroit-là. Donc, c'est le jour en particulier où on peut renforcer la place du Bétamigdash dans notre vie. Toute l'année, quand on va au Bétamigdash, on a notre travail qui est dans la tête, qui rentre dans le Bétamigdash, on va faire des bacs à chaudes, des fois, de Parnassas, de Trubes, je ne sais pas quoi. Alors, ce n'est pas fait pour ça, le Bétamigdash. Ce n'est pas pour faire... On aurait Parnassas, le Bétamigdash, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Du coup, c'est pour nous aider à faire Chouva. Du coup, c'est comme la Tfilah. La Tfilah, elle n'est pas là pour notre Parnassas. Avant tout, la Tfilah, c'est pour se rapprocher d'Hachem, pour rendre conscience de combien on est dépendant de lui, combien il est présent dans notre vie. C'est comme maintenant, on exprime nos besoins, qu'on prend conscience de cela. Mais c'est un moyen, les besoins. C'est un moyen. Le but, c'est de prendre conscience qu'Hachem, il est présent dans notre vie. Et comme maintenant, je prends conscience que pour pouvoir être exaucé, il faut que je sois à la hauteur. Alors, ça me fait faire Chouva. Avant la Tfilah, il y a la Rina, la glorification d'Hachem. Tu ne peux pas glorifier Hachem en lui donnant le dos dans ta vie au jour le jour. Et croire à Hachem, c'est croire dans ses mites votes. Quelqu'un qui est Hachem, il est tout puissant. Mais on ne réalise pas la puissance de la Tfilah. On ne réalise pas la puissance de la Torah. On ne réalise pas la puissance de la Shonara. On vit comme si la Torah, c'est un texte stérile. Tu ne crois pas en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire dans la Torah. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est de la mode Hachem. Toute la mode Hachem, c'est croire en Dieu. Mais sans qu'il y ait un mode de vie qui me soit imposé. C'est pour ça qu'ils faisaient Avodazara. Ils n'étaient pas athées. On est d'accord qu'on est tout petit devant une réalité qui nous dépasse, etc. Ils étaient un âve. On est tout petit. On sait très bien que la vie n'est pas dans nos mains. La récit n'est pas dans nos mains. Alors, on se soumet à Inavodazara. Très bien. Il n'y a pas Inavodazara qui me pompe l'ère. Il n'y a pas Inavodat Hachem qui me pompe l'ère. Quand je vais dormir, il faut que je fasse Kretschema. Quand je me lève, il faut que je scie. Je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas penser à ça. En Égypte, on mangeait gratuitement. Inavodazara. Pourquoi ils voulaient revenir ? Ils ne voulaient pas rentrer en Air Estrelle. Ce n'est pas comme ce chat bizarre parce qu'il voulait faire les mitzvot dans le désert. Parce qu'il voulait rentrer en Égypte, il y a marqué. Là-bas, c'est vrai que la vie n'était pas facile. Mais quand j'étais dans ma chambre, je faisais ce que je voulais. On me laissait trois heures dans ma chambre. Après, je travaillais comme un esclave égyptien. Mais pendant ces trois heures, je faisais ce que je voulais. Là, 24 heures sur 24, je ne fais plus du tout ce que je veux. Je n'ai plus une seconde de libre dans la journée. Je dois tout le temps rendre des comptes à Hachem. Donc, c'est ça, le Métamikdash. C'est un lieu de ira. C'est un lieu de... Le nom d'Hachem, il est représenté là-bas, etc. Donc, les gens, ils n'y allaient pas. Les gens, ils n'y allaient pas. Pas de cohérent. Qu'ils aillent là-bas. Il y en a changé. Quoi ? Il y a l'absence. Il y a des gens qui croient et qui font quand même des petits. Tout à l'heure. Il y en a qui, par exemple, dans l'étitimité. Je dis l'inverse. Tout a changé. Non, je dis l'inverse de toi. Je dis à l'époque, ils étaient cohérents. Toi, tu dis qu'ils sont incohérents. Non, je ne suis vraiment pas clair aujourd'hui. Quand on résume mon cours, on dit exactement ce que je ne veux pas dire. Quelle destinée tragique. Peut-être que je voudrais faire gragiste. Je le vois bien avec les mains, toutes morts. Les petites clopes éteintes sur le bout de la lèvre. Éteintes. C'est avec l'essence pour qu'elles soient éteintes. T'as compris ou pas ? Donc, ils étaient cohérents. Mais le problème d'être cohérents dans la riche houtte, c'est très bien d'être incohérents dans notre dos. Parce qu'on ne peut pas être sadique. On est très loin, on est faible. Donc, il faut s'habituer. Je ne suis pas d'accord avec toi, Shlomo. Paniquement, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi, Shlomo. Que le mec qui va à la synagogue alors qu'il fait d'avoir autre, c'est très bien. Parce qu'on est incohérents aujourd'hui. On n'est pas des gens très forts. Alors, on y va dans le tas, quoi. On y va dans le tas. Petit à petit, l'ami serait en train de se reconstruire. Donc, un, il va revenir à la Torah avec l'Abkeïla. L'autre, il va revenir avec... Chacun, il aura ses besoins et ses trucs. Ça le ramène, c'est très bien. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ça, le mec qui va en voiture. Mais combien de gens sont venus en voiture les cinq aujourd'hui, c'est le Tzadikim. On a besoin d'incohérence aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas forts. Oui, je ne sais pas. Mais à l'époque, ils étaient forts. C'est la différence. À l'époque, ils étaient forts. C'était fort. Donc, les Tzadikim, c'était des trucs de folie. Les Rechaim, c'était des trucs de folie. Aujourd'hui, on est mou. Il n'y a plus des vrais picorci, mais aujourd'hui. Même celui que tout le monde veut qu'on le lapide, c'est pas un... Non, arrête un peu. Ça va. C'est un abruti. Je ne sais pas c'est quoi son conscience intellectuelle. C'est un abruti fini qui veut qu'on le regarde. C'est un Tino Chénichba. Il a été enfanté par un débile mental. C'est un Tino Chénichba. Elle va avec soi réformé. C'est un air sélectoral, tout ça. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas, c'est un abruti le mec, c'est un abruti. Avant, on avait des vrais picorci, mais avant, on avait Ben-Gurior, on avait Goldamer. C'était vrai, ils savaient, ils connaissaient la Torah. Et encore, ils avaient des fois des petits rurimes, des trucs. Ce n'est pas comme Yérova, mais tout qu'Hachem lui parle. Ceux qui sont au Gan Eden. C'est quoi ça ? C'est comme il va jusqu'au bout de son truc. Je suis sûr qu'Hachem lui aurait parlé à Ben-Gurion, il aurait fait Tchouba à Ben-Gurion. Je suis sûr que si Hachem lui avait parlé à Ben-Gurion comme il a parlé à Yérova, Ben-Gurion lui aurait fait Tchouba. Justement, Ben-Gurion lui aurait fait Tchouba. Le homme, c'était un têtu. Ils étaient très forts dans leur richoute. Ils étaient très forts dans leur sitkout. Aujourd'hui, c'est l'incohérence. Laisse. Et le problème, c'est qu'il faut se construire, les amis. Hachem, il nous pousse un peu maintenant. L'incohérence, ça va, c'était la première génération de Tchouba. Maintenant, il faut être de plus en plus cohérent. Tu comprends ce que je veux dire ? Comme il dit Benjamin, mon message, il n'est pas du tout adapté à la synagogue. Parce que la synagogue, il faut attirer les gens dans leur incohérence. Mais moi, je suis dans le schlaf bête. Moi, je m'occupe de schlaf bête. Ça fait combien d'années que tu es dedans, mon gars ? Alors, il ne faut pas être cohérent maintenant. Ça y est. À la fin, à 120 ans, on va être punis pour notre incohérence. Mais il faut attirer les gens de leur incohérence. Mais il y a un moment, il faut devenir cohérent. Parce que sinon, le bête amigdash ne va pas pouvoir être construit, les amis. Parce que le bête amigdash, c'est un lieu de cohérence. L'ambiance synagogue, elle ne sera pas dans le bête amigdash. L'ambiance bête amigdash, c'est ça, oui, dans le bête amigdash. On comprends la différence ? On va dans le bête amigdash. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de réviser. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de se remettre en question. Alors, il fuit le bête amigdash. Il n'a pas envie de se casser. Il fuit le bête amigdash. Et quelqu'un qui reste, c'est quelqu'un qui veut se construire. Qui veut être cohérent. On se prépare au bête amigdash. C'est un lieu de cohérence, le bête amigdash. On continue. Alors, il explique le Malbim. C'est quoi la différence entre... Il y a marqué trois termes. Il y a marqué Tfila, Trina, Trina, enfin Trina. Oui, il y a Rina. Proumous. Alors, il dit le Malbim dans la note 8. Il dit le Malbim dans la note 8. Il dit le Malbim dans la note 8. Pourquoi je n'ai pas fait de partage d'écran ? Voilà. Vénish, Tamesh, Po, Aladfila, Begimel, Leschonot. Rina, Tfila, Terina. Rina. A Rina ou c'est pour chiffrer à ma com. Rina, on est Meshaber et Hachem. On chante sa grandeur. Rina, on chante sa grandeur. Rina. Rina. Kemu, Shammu, Chazal, Léolam, Yaskir, Adam, Jifro, Shemakom, Vachakra, Yedpalev. Tout c'est ce qu'on avait étudié dans l'Agmara au nom de Abba Binyamin, dans Davva Vamudalev, qu'il faut prier dans une bête agnesat, parce que Bimkom, Rina, Shamm, Tietefila. Rina, on a dit, c'est leshvachim. Et ça veut dire quoi ? Que la Tfila, qu'on doit faire, qui sont des demandes, des trucs comme ça, c'est plus des demandes déjà à la Tfila, ça doit venir d'un état d'esprit de nous rapprocher d'Hachem. Bimkom, Rina, qui est de prendre conscience de la grandeur divine, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Bimkom, Rina, c'est la prise de conscience de notre petitesse devant Dieu. Shamm, Tietefila. La Tfila, c'est pas qu'Hachem est à mon service. La Tfila, c'est pas qu'Hachem est à mon service. C'est que moi, je suis au service d'Hachem. Donc, je lui demande une carte bleue pour pouvoir accomplir sa mission. Donc, Bimkom, Rina, Shamm, Tietefila. Tu comprends ce que je dis, Nathan, ou pas ? Non, pas trop, je vais trop vite. Tu connais pas cette Mara, Bimkom, Rina, Shamm, Tietefila ? C'est quoi ? Là-bas, on dit qu'il faut prier dans Bétakneset. Qu'est-ce qu'il y a dans Bétamédas ? Bétakneset, c'est le lieu d'Hachem. Bétakneset. Bimkom, Rina, Shamm, Tietefila, c'est Bétakneset. Bétakneset, c'est Bimkom, Rina. Là-bas, on fait les psukhèdes Imra, là-bas, on fait des Tehillim, là-bas, on fait des Jbachot, Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est là-bas qu'il faut prier. Pourquoi il faut prier à l'endroit où on fait des Jbachim d'Akadosh Baruch Hu ? Pourquoi ? Jonathan, pourquoi ? C'est quoi l'enjeu ? C'est une Mara qu'on a étudiée, qui est très importante à mes yeux. Parce qu'elle est incompréhensible, cette Mara, Bimkom, Rina, Shamm, Tietefila, que là-bas, il faut faire Bétakneset. Et vous avez rapporté un chat de Rav Kouk, qui est... Je reprends. Essayez d'être concentré deux minutes, je reprends. La Mara nous apprend qu'il faut prier dans le Bétakneset, parce qu'il est marqué dans notre passage qui est sur le verbe, Bimkom, Rina, Vetfila. Dans le chat, on dit, il faut dire plusieurs choses, il faut dire Rina, il faut dire Tfila, il faut dire Rina. La Mara l'enfer de Racha, il dit non, non. C'est que ce même endroit, c'est un endroit, le Bétamik Dash, c'est un endroit de Rina et de Tfila. Et de là, on dit, nous aussi, il faut prier dans un petit Bétamik Dash qui s'appelle Bétakneset, que dans cet endroit-là, on fait Rina et Tfila. Et de là, le rabbin Rina, il rapporte au nom des Géonimes que même celui qui prie Béachid, il va prier dans le Bétakneset. C'est Nalakha qui prie dans le Bétakneset. Ou les mecs, tu sais, à Motsé Shabbat, ils vont prier en bas de la maison. Non, non, prie dans le Bétakneset, c'est le cas, ça va. Les mecs, ils m'attirent comme ça. T'as si riche. T'as voué, t'as nous. Chayavim, les palels, le Bétakneset. Choukhanarou, chayavim. Pourquoi tu fais dans la rue ? T'as à 10 mètres, un Bétakneset. C'est comme on les palels, le Bétakneset. Et c'est Bouchard. Je ne dis pas ça, le mec. C'est d'être gentil. Mais je ne peux pas qu'à voir transgresser. Je passe devant, qu'est-ce que je fais. Pas qu'à voir transgresser. C'est un fondement du judaïsme de prier dans le Bétakneset. Nous, on apprend qu'il faut prier dans le Bétakneset. Comme Rina, c'est le Tishbahot d'Ajurku. À l'endroit où on fait le Tishbahot, là-bas, il faut prier. Et ça, c'est la Sinaouk. Ma Kesher. Marat difficile, non ? Marat difficile, non ? On avait rapporté le Raf. Tu te rappelles Dan ou pas le Pshat ? Oh là là ! Oh là là ! Je ne suis vraiment pas convaincant. Je suis sûr que les petits poules dans la voiture, ils vont durer plus longtemps. Si j'étais garagiste, il y aurait plus... Par exemple, je vais changer le pot d'échappement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux poser une question ? Tu veux donner une réponse ? Tu veux tout simplement parler ? Vas-y, qu'est-ce que tu veux ? Je m'en fous. Viens la semaine, je te réexpliquerai Dan à la route. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Tu as ta question ? Est-ce que c'est mieux de ne pas prier que prier en dehors de la synagogue ? Je ne comprends pas ta question. Je suis étonné de ta question, Yoha. Non. Il y a une synagogue à côté ? Alors si, oui, on va à la synagogue, c'est tout. Si la synagogue va te faire perdre 10 minutes d'aller, 10 minutes de rentrer pour ton travail, et du coup, maintenant, le patron va faire la tronche. Alors, tu n'as pas le droit, c'est tout, je ne comprends pas. Mais si dans l'immeuble, il y a une synagogue, et le mec, il veut prier à son étage, c'est un abruti, c'est tout. Je ne peux plus se débrouiller pour faire une trame et tout ce que je fais faire. C'est un peu plus compliqué et qu'il prend une trame dans la synagogue, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a le OVDHM, et il y a le mec normal. Le mec normal, il dit, c'est bon, là, je m'inquiète. Celui, maintenant, regardez, encore une fois, nous, on parle beaucoup de tefilotes. On parle beaucoup de philotes parce qu'on étudie Brachot. Il y a deux tefilotes. Il y a le mec qui prie parce qu'il faut prier. Et il y a le mec qui attend la prière pour vivre des choses. Comme je dis, il y a le mec incohérent, donc il fait sa prière parce que c'est parti du génisme. Et le mec, il attend le moment pour prier parce qu'il a vécu quelque chose dans sa prière. Pas tous les jours et pas à chaque prière. Mais il fait tout pour créer un cadre où sa prière, c'est avec une rencontre avec Dieu. C'est clair que devant l'ordinateur sur lequel il travaille toute la journée, ce n'est pas une prière où tu vas ressentir des choses. Si maintenant tu vois là-dessus comme étant un événement qu'il ne faut pas rater. Et des fois, tu as des itoréroutes, Hachem, il t'ouvre des portes des fois. Raval que cette fois-là qui était prévue que tu as une itoréroutes, tu as tout fait pour casser l'itoréroutes. C'est raval quand même. Même si c'est une fois par an qu'on va prier, on sent un truc, tu as senti Hachem. Même une fois dans la vie, c'est déjà suffisant. Ici, en plus, une fois par an. Ici, en plus, une fois par semaine. C'est un travail pour ressentir ces choses-là. C'est un travail. Est-ce que ta prière, c'est Nalaha comme une autre ou non ? C'est l'événement qui me permet, pas qui m'oblige, mais qui me permet de ressentir des choses que dans aucune autre situation dans ma vie, je ne peux ressentir. C'est un cours un peu trop mystique, je trouve. Il y a tout un problème important. Donc, c'est quoi Mimkom Rina Shamtietfi ? On avait expliqué au nom du Ravku. Tu as cherché ? Tu as cherché ? Pourquoi tu n'as pas cherché ? Mais tu n'as pas trouvé. C'est pire encore. C'est le pire des cas de figure. Rina, on a dit c'est la gloire d'Akadosh Baruch. Je suis dans l'histoire là-bas, je prie de moi, je parle de moi là-bas. Il y a mon bide qui dandine dans le Rina. Je suis complètement effacé à Dieu. Rina, Nkhan, Akel, Agadol, Agibor, Vanora, Agibor, Mechaymetim, Akel, Akadosh. Je suis effacé dans Rina. Je n'existe plus. D'accord ? Je n'existe plus. L'endroit de l'effacement, c'est là-bas que tu dois faire tes tefilotes. Pourquoi ? Parce qu'en général, les tefilotes, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai acheté un billet de l'auto, achète, et puis moi, je donnerai 10%, et le reste, je l'éclate. Là, ils font quoi ? 70 millions, 80 millions, je ne sais pas combien ils font de l'auto. Je donne 17 millions, je suis prêt à donner 7 millions. Sur le 70, je donne 7 millions. En réalité, quand on gagne au loto, il faut donner 20%. Non, vous savez que quand on gagne au loto, on gagne grosso, il faut donner 20%, il faut donner 20%. Ce n'est pas 10%. Quand quelqu'un a les moyens, 10%, c'est Bédiavade. On donne 20. On donne 20. Il n'y a pas une notion de maasser là-bas, c'est chomèche. C'est le mec qui joue au loto, qui a gagné, il faut vraiment être son copain. Il a de quoi distribuer le mec. D'abord, on voit ce qu'il reste. On donne du chomèche, du reste. Mais ce n'est pas ça en vérité, normalement. Ce n'est pas ça en vérité. En vérité, il faut tout donner pour Hachem. Il faut tout donner pour Hachem. Comme Rabbi Oudan Asi, qu'il était très riche, ne me profitait de rien. C'était un endroit, sa maison, un endroit d'Arna Satochi. En vérité, quand on demande des choses pour Hachem, la Parnassa, la Brioute et tout, Hachem donne-moi la Brioute pour que je puisse reprendre au plus vite le ping-pong. Moi, je fais du ping-pong, par exemple. Alors, qui n'est pas un sport chinois. Et donc, non, ce n'est pas chinois, la ping-pong. Je ne vais pas faire un truc pareil. Non, c'est les chinois qui sont forts, mais ce n'est pas eux qui ont inventé ce sport. Je ne te fais pas toutes les histoires, juste je t'éveille à regarder sous Wikipédia. Ce n'est pas un sport chinois. Et donc, je ne sais pas qui, mais je ne sais pas, je n'ai pas étalé toute ma science. Je n'ai pas le temps. Donc, par exemple, Hachem, là, j'étais fatigué pendant trois semaines, bon, Hachem, je vais mieux. Et alors, donne-moi la force, je veux faire du sport. Non, donne-moi la force, parce que je veux étudier la Torah, je veux truc, etc. Donne-moi de l'argent, parce que je vais pouvoir aider mes enfants, je veux ci, je veux ça, etc. Et dire, qu'est-ce que je vais gagner ? Je vais acheter une nouvelle voiture. Bim, comme Rina, Hachem Thietphila, à l'endroit qui est réservé à Dieu, où l'individu s'efface, la synagogue, c'est l'endroit où l'individu s'efface. C'est comme ça. Quelqu'un qui a, ça fait 20 ans qu'il est dans la même synagogue, c'est qu'il s'est effacé là-bas. C'est toujours un mec qui l'énerve, il y a toujours aussi, il y a tout ça, c'est un endroit où il s'efface au tzibou. D'accord ? Et cet effort de s'efface au tzibou, c'est déjà un effort qu'on peut réutiliser pour s'effacer Hachem. Quelqu'un qui n'est pas à s'effacer aux autres, il ne s'efface pas Hachem. D'accord ? Pour trouver grâce aux yeux d'Hachem, il faut trouver grâce aux yeux des gens. Et pour trouver grâce aux yeux des gens, en général, c'est parce qu'on s'efface. Quand quelqu'un est aimé de tout le monde, c'est parce qu'il s'efface. Pourquoi tout le monde aime Rav et Sman ? Parce qu'il s'efface. Tout le monde. En général, les Afriks n'aiment pas trop le Roch-Kollel. En général. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux types de Roch-Kollel. Il y a le Roch-Kollel laxiste, où chacun fait ce qu'il veut, donc en fin de compte, on est content, mais après on voit qu'on n'avance pas, donc on en veut Roch-Kollel. Ou le Roch-Kollel poutiniste. Il faut donner sa feuille à quelle heure on arrive, etc. Tu n'as pas le droit de rester de toilette plus qu'un quart d'heure. Tu as assis à poutiniste. Tu n'auras deux cafés, pas plus. Dans les deux cas, le Roch-Kollel, il n'est pas aimé. Et Rav et Sman, il arrive à imposer son truc gentiment. Il est tellement plein d'amour. Tout le monde l'aime, même les Afriks l'aiment. Alors, Roch-Kollel, il n'est pas tellement aimé des Afriks. Parce qu'il paye en général. Il ne paye pas assez. Il ne paye pas à l'heure. Il paye tout le temps à l'heure, même quand il n'a pas d'argent. Il s'efface tout le temps. Et il s'efface, il s'efface. Pour être aimé de tous, il faut s'effacer. Quelqu'un qui a son petit caractère, même s'il est sympa à son caractère, il y a des gens qui vont l'aimer, et des gens qui ne vont pas l'aimer. Quelqu'un qui est lui-même ne sera pas aimé de tous. Même s'il a beaucoup de qualité. Vous écoutez la phrase ? Quelqu'un qui est lui-même ne va pas être aimé de tous, même s'il a beaucoup, beaucoup de qualité. Parce que ces qualités ne plaisent pas à tout le monde. Pour être aimé de tous, il faut s'effacer. Et quand maintenant on est aimé de tous, on est aimé d'Hachem. Pour se fondre avec Hachem, il faut s'effacer. La synagogue, c'est un lieu d'effacement. Le mec, la grosse bouche, qui est là-bas, il n'est pas à la synagogue. Il prend l'otage à la synagogue. Ceux qui a la synagogue, il va là-bas pour s'effacer. Comme dans le Betamikdash, on vient là-bas pour s'effacer. Betamikdash, on vient là-bas pour s'effacer. Et c'est un lieu qu'on s'efface à Hachem, bien sûr. On a passé la première, le premier examen de s'effacer au Tzibou. Après, tu as le deuxième examen, tu es effacé à Hachem. Deuxième examen. Tu es effacé à Hachem, on fait des chbars, des chbars, des trucs. Donc, quand tu pries là-bas, que c'est un endroit où tu as ressenti un effacement à Dieu, tu as plus de chance que tes prières, elles soient les chbars. Ce n'est pas les chbars piscines, les chbars caraïbes, les chbars BMV, les chbars d'Arma. ou le yacht caraïbe BMV. Là, tout à l'heure. Hein ? Non, non. Non, il est devant toi. Je l'ai eu. C'est dans le verset Kohach. C'est Chai Kohach. Melachim, il a du Kohach de Chai. Comment le Melach, il a Kohach quand il est dans la Béthèque. Parce que L'Ishmoa, c'est le passout qui est rapporté par l'Akmara. L'Ishmoa de Abba Binyamin. L'Ishmoa et la Rina ve la Tephila. La Tephila, elle est écoutée après la Rina. Et l'Akmara, elle a déduit. Donc, c'est dans une atmosphère de Rina que ta prière peut être élevée. L'atmosphère de l'Eshem Shamaï. Je vais vous donner un exemple pour finir ce sujet parce que je voulais avancer plus vite. Mais dommage, comme d'habitude. Je suis trop bavard. Ayem Kippour. Est-ce qu'on peut faire des Bacachot et tout ? Les Pouskim, ils disent, je peux faire des Bacachot. Mais Ruchniot, après, il faut voir. C'est-à-dire, dans l'atmosphère d'Ayem Kippour, c'est sûr qu'on ne va pas demander une voiture. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? Je ne sais pas, vous, mais moi, je ne vais pas demander une voiture. Je n'ai pas de permis. Mais le... Ma femme, elle a le permis, ma femme. Oui ? Ah, c'est top. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ce n'est pas ça qu'on demande à Ayem Kippour. On demande d'être en bonne... Je ne sais pas, pour vous, mais moi, j'imagine. Ça me demande d'avoir des forces pour faire la Vodata Hachem, d'avoir la famille en bonne santé, qui sont dans la Torah, des Mitzvot. C'est comme Rina, quoi. Il y a beaucoup de Rina Ayem Kippour, beaucoup de Piyotim, beaucoup de glorification d'Hachem, mais on insiste sur l'Akdusha et on insiste... Il y a beaucoup de Rina, oui. Donc, la Rina insistatoire de Yom Kippour va générer une fila particulière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, la Siddharth qui est un lieu qui n'est pas personnel, qui n'est pas privé, qui ne m'appartient pas, un lieu qu'on a dédié à Dieu, dans le lieu qu'on dédié à Dieu et qu'on consacre à Dieu et qu'on vient chanter Dieu, alors notre prière, elles sont différentes. Vous comprenez ou pas ce que dit Rav Kouk ? Ça te rappelle quelque chose d'un ou pas ? C'est pour ça que quand j'ai parlé d'effacement, j'ai répondu au tour parce que le tour lui dit... Il n'y a pas pour lui un concept de Bata Knesset, le tour, c'est Tzibour, lui. Pour lui, il dit qu'il faut prier mais Tzibour. Alors, c'est un peu la même idée. Le Tzibour, c'était effacé. Donc, tes demandes, elles sont plus communautaires qu'individuelles. Et quand tu demandes pour la Mishra, c'est Kadosh. Tout ce que tu demandes pour la Mishra, la Mishra, c'est le projet divin. Donc, quand on demande la brio de la Mishra, tu demandes que le peuple de Dieu se perpétue. Quand tu demandes la panace de la Mishra, tu demandes qu'il fait des kohot de faire la volatachem. Toute bakashat, Sibouris, c'est Kadosh. C'est Kadosh. C'est pour ça que Bémet, Alpidine, on pourrait faire Shabbat les 19 bénédictions, Alpidine. 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 On n'a pas le droit de faire des bakashats si on a le droit. Les bakashats, on ne le fait pas. Mais la Midah de Chol, on pourrait la faire Shabbat. La Mishra, on ne dit pourquoi on ne la fait pas. C'est Tichat de Tibour. Pas de Tichat de Tibour. C'est une Tichat, pas de Tibour. Tichat, Tichat de moi-même. C'est un effort, la Tfilah. Quoi ? De s'investir dans ces 19 demandes, ça demande de l'énergie. Je ne parle pas de le Tang Same. Si c'est le Tang Same, on a rajouté tout plein de Tzouké de Zéma, on pourrait dire que c'est une Tichat sur le temps. Il y a des gens qui n'ont pas compris cette morale, les pauvres. Ils croient que c'est une Tichat parce que ça rajoute la longueur là-dessus. Attends, tu n'as pas compris. On a rajouté plein de la Tfilah. Et là, ça rajoute deux minutes. Ce n'est pas le temps. Normalement, une prière, on met de l'énergie dedans. Donc là, je mets une énergie pour la Parnassa. Je mets une énergie pour la Brie. Mais comment on peut faire des bakashots à la Shabbat ? Mais ce n'est pas quelque chose communautaire. C'est Kadoch, mon bébé. On met pour la Misraël, mon bébé. De demander la refoua de quelqu'un à Shabbat, c'est un problème parce que c'est Gorem Tsar. Demandez la Parnassa de quelqu'un, c'est Gorem Tsar. Mais du Amisraël, non. Non. Pas de problème. Hein ? Si on s'est trompé, on a vu la Amida de la Shabbat, c'est trompé. C'est marrant, oui. Celui qui a commencé à Tachonène, puisqu'Alpidine, on peut dire, les brakhot de Chol, il a commencé à Tachonène, il n'a pas le droit de se reprendre. Il doit la finir et il finit la brakha de Chol à Tachonène. C'est là-là. Il a dit Atar. Et que c'est un. Non, il n'est pas quitté, là-dessus. Il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit Il n'a pas dit c'est comme il n'est pas quitté. Donc, il y a quoi ? C'est pour ça qu'on te dit tu vas faire la brakha de Chol à Tachonène. C'est pas en trop pour toi cette brakha. Allez les amis, on continue. Donc, il dit le Malbim dans la note 8, bien sûr, qu'il y a d'abord Rina et il dit c'est quoi Rina ou si pour chiffrer à Makom et on apprend la même logique de la synagogue avant de faire une fila il faut faire Rina la même idée avant de te demander des choses qui sont de toute façon être communautaires donc de toute façon c'est moins grave. De toute façon il faut glorifier Hachem. Vous pouvez savoir tout ça c'est pour glorifier Hachem. Toute la fila comme on dit Hachem C'est quoi cette introduction bidon ? Vous l'avez dit cette introduction bidon ? C'est quoi cette introduction bidon ? C'est quoi cette introduction bidon ? Non, on voit qu'on introduit la fila comme étant une teila. Toute la fila c'est une teila parce qu'on veut que le peuple de Dieu il ait ça. Mais quand même on peut s'y mettre un peu. Il y a marqué dans le Choukhan Arou de quelqu'un qui a un problème de santé alors dans Refa Enou il va dire sa petite Bakacha de Parnassah il va faire sa petite Bakacha à chaque endroit il va faire sa petite Bakacha donc on est un peu concerné quand même on pense un petit peu à nous on parle de tout le monde mais on pense à nous en vérité on parle de tout le monde mais on pense à nous donc pour limiter le pensade personnel on doit commencer par Rina L'a'olam yaskir Adam la manière que l'on doit prier c'est un lieu de Rina le début de la fila on a on a créé des Imrah on a créé de Shema et en plus on a les trois on a les trois premières bénédictions qui sont des Rina aussi donc la fila elle soit les Shem Shema c'est clair c'est clair Shema ou pas ? bien sûr c'est terrible quand tu dis bien sûr la fila c'est quoi le terme de fila c'est quoi la différence entre toi pour Shema on a besoin d'entendre ta voix ça faisait longtemps c'est quoi la différence entre fila et trina alors c'est vrai qu'il y a des magasins ils font une fila pour que la trina le savonne ouais mais c'est quoi la différence entre le mot de fila et le mot de trina la différence la distinction la nuance c'est pas une question simple la trina elle est plus intérieure elle est plus du coeur après le repas de Shabbat elle est intérieure la trina non non c'est pas la trina alors la trina c'est plus implorer implorer écoute ton camarade de classe suppliez la chanrinam donnez donnez moi il a tout perdu avec Mados tout perdu une année de concert gratuit une vie de concert gratuit il a tout perdu et t'entends ou pas trina c'est la supplicade c'est la mandiade un imitra neve et t'es là qu'est-ce que t'auras dit vas-y vas-y continue je te sens bien lancé et t'es là c'est un c'est un c'est intéressant ce qu'il dit en fin de compte comme d'habitude pour une fois c'est dans le désordre c'est dans le désordre on parle d'abord de Tfilai après on parle de Trina ça c'est à la base alors je vais reprendre un peu les idées de Yoav je ne suis pas sûr de ça qu'il dit le Malbib je n'ai pas compris ce qu'il dit le Malbib nous on a vu que l'Eitpalel ça vient de Pilel c'est quoi Pilel ? jugé les Pélilim c'est les juges l'Eitpalel c'est ce jugé si on se tient devant Dieu Midatadine dire pour la Tfilim c'est un peu compliqué mais c'est à dire on vient maintenant devant Dieu quand on vient prier on s'en remet à lui on se laisse juger par Dieu prends-moi tel que je suis en espérant que je trouve grâce à tes yeux et Trina alors voyons ce qu'il dit le Malbib lui c'est fort j'ai l'impression qu'il a voulu dire quelque chose c'est donc déverser soi, je ne sais pas, se déverser et se connecter au spirituel de ramener sa réalité spirituelle à ses origines j'ai l'impression qu'il veut dire l'Eitpalel c'est s'effacer à Dieu j'ai l'impression que c'est ça qu'on soit complètement voué à Dieu j'ai l'impression que l'Eitpalel Vélotirak comme Ella je ne comprends pas ta question c'est comme Ella qu'on ne soit que pour Dieu l'Eitpalel comme je dis on se donne à Dieu on se donne à Dieu c'est reconnaître notre dépendance l'Eitpalel je ne sais pas de quel endroit de la prière il parle c'est pas ça son sujet il parle d'une argacha l'Eitpalel voilà toute la tefilale est comme ça c'est de reconnaître que je dépends de Dieu et qu'en vérité Maneshama et que tout ce qui est est matériel ce n'est que pour servir le spirituel je reconnais que Hachem il est tout et que Maneshama en moi elle est tout et j'essaie maintenant de reconnecter ma réalité à Maneshama au monde spirituel à mes enjeux spirituels à ma mission l'Eitpalel c'est je me juge je me juge en tant que réalité spirituelle qu'à une mission qui passe par du matériel donc le matériel il est subordonné au spirituel je subordonne le matériel tu connais le mot subordonné je me sens dépendant d'Hachem et Trina c'est une action c'est une action l'Eitpalel c'est une prise de conscience dans l'Adfila c'est-à-dire avec Hitzu regardez si maintenant je résume ce qu'il a dit le Malbile c'est comme ça t'as donc Rina regarde écoute bien Dan Rina je ne suis pas dans la photo dans Rina Rina je ne suis pas dans la photo tu as une photo blanche le blanche c'est Hachem incommensurable de pureté de sagesse de justice de miri record on ne parle pas de moi je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que je suis par rapport à ça je me concentre dans la réalité divine après je reviens vers moi l'Eitpalel je me juge par rapport à ce qui est Dieu ce que je suis et je ne suis rien du tout donc je suis happé par cet infini l'Eitpalel c'est une conséquence de l'Arina quand maintenant je prends conscience par exemple je vais donner un exemple si vous aviez eu la chance d'avoir un Rav Tzadi Kraham tout ça alors quand tu prends conscience de combien il dépasse l'intelligence des autres et combien il dépasse si tu te coûte des autres et combien il dépasse le maître des autres et combien il dépasse alors d'abord tu t'es admiratif et puis après tu te sens complètement annulé à lui d'abord tu focalises sur ce qu'il est après tu te sens attiré par lui tu veux lui obéir et tu veux te mettre à son service alors l'Avdil et l'Eif Abdalot et HM tu réalises tout ce qu'il est etc sans parler de toi Sam quand tu admires le Rav tu n'es pas en train de parler de toi tu focalises sur lui et après tu te repositionnes par rapport à ce qu'est le Rav et donc tu t'effaces et tu te mets à son service ça c'est l'Eitpalel c'est pas clair l'image c'est compliqué un c'est par rapport à la valeur absolue d'HM et c'est un par rapport comment je suis par rapport à HM je suis tout petit mais d'abord je ne parle pas d'HM Rina je ne parle pas d'HM mais la Trina c'est ce que je suis en train de demander c'est pas une prise de conscience la Trina non non c'est pas moi non c'est pas l'effacement je me concentre sur la réalité divine je suis là c'est l'effacement vu la grandeur divine justement Rina c'est la prise de conscience de HM il est tout je ne m'efface pas encore pour l'instant je me focalise sur Dieu et de Phila du coup je m'efface c'est une conséquence de la Rina là de Phila et après que HM il est tout et que je m'efface à lui alors je le supplie de me donner des choses intéressant non ? on finit à 10h ici et si on finit à l'heure qu'on a commencé on a encore une demi-heure devant nous est-ce que je m'efface à l'heure ? Merci.